Musique Et oui chers amis, ce beau gazon de la piste plate de Segrès ne sert plus depuis 10 ans, depuis qu'il n'y a plus de course plate sur ce magnifique hippodrome du parc du château de la Lory dans le Haut-en-Joux. Mais depuis peu il resserre, il resserre pour l'entraînement. Et oui c'est un gazon plus ou moins public. C'est ce que va nous expliquer le neveu du président, entraîneur bien connu, Pascal Journiac, et instigateur de cette initiative qu'on cherche à comprendre. Bonjour, instigateur pas forcément. Maintenant on s'est aperçu qu'il y avait une demande énorme concernant les entraîneurs. La société de Segrès était un petit peu au départ réticente parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. On leur dit pourquoi pas faire un groupement d'entraîneurs de façon à donner une cotisation à l'année. Ce n'est pas réservé qu'à ces 12 entraîneurs-là. On a un nombre de chevaux à respecter. On a entre 6 et 8 chevaux à emmener. Et après ça reste, les autres places sont disponibles pour les autres entraîneurs. Alors on vient même de loin pour galoper ici à Segrès. Il y a un camion de la STC qui arrive depuis la flèche, depuis le centre d'entraînement occupé par Mathieu Bram ici et Édouard Montfort. Mathieu justement pendant qu'on va descendre les chevaux, c'est quoi ton intérêt toi de venir ici à Segrès ? C'est l'occasion de donner une première expérience à des chevaux en dehors de l'écurie avant qu'ils débutent. Et voilà, une fois par mois on y a accès. Donc on emmène en règle générale des jeunes chevaux qui sont plus ou moins avancés, ça dépend. Mais voilà, le but c'est de les sortir de leur environnement habituel et de leur donner une première expérience d'un travail en dehors de l'écurie. Et de telle façon que le jour où ils y vont pour de vrai, ils sont un peu moins paumés. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de les débêtir comme on dit. Édouard, tu es là. Alors c'est quoi, voilà, c'est les débêtir, il a dit Mathieu Édouard, bien sûr. Montfort qui est le voisin de Mathieu Bram, il travaille dans la même course, celle de Guillaume-Henro à la flèche. Un superbe centre d'entraînement mais pas de gazon. Et ici, est-ce que tu les débêtis ? Est-ce que tu as vu la différence depuis que tu viens ici, Édouard ? Bah oui, notamment même pour des vieux chevaux, rien que de faire un gazon, le transport et venir sur un autre environnement, les chevaux ça les stresse un petit peu plus, ça monte quand même bien en condition en vue de faire des bonnes rentrées pour les emmener assez près. Là aujourd'hui c'est vraiment des deux ans, c'est vraiment de l'apprentissage comme disait Mathieu, c'est quand même des bons exercices. Le but c'est qu'on arrive aux courses qui ne soient pas perdus et qui puissent être assez compétitifs dès la première. C'est ainsi que les entraîneurs qui sont d'ordinaire rivaux, tout le temps rivaux, c'est la nature même de ce métier de compétition, savent aussi se fédérer pour avoir une initiative je crois unique en France, un hippodrome qui sert régulièrement sur une ancienne piste plate de gazon d'entraînement. Merci. Merci.